Nous venons de faire la visite des chantiers à cette fin d'été, chantier de voirie bien sûr. La ville est profondément concernée par une amélioration importante de diverses rues. Dans le centre-ville, on a vu les travaux de la rue de la Résistance et du plateau piéton qui ont très bien avancé. On a encore des aménagements à imaginer bien sûr en termes de fleurissement, mais les choses sont quand même très positives et le chantier n'a pas pris de retard. Et puis on a vu également dans plusieurs quartiers la transformation rapide de l'urbanisme de Saint-Etienne qui est extrêmement réconfortante. Cette transformation montre que la ville bouge, avance. Les choses sont très très claires ici au Cré-de-Roc où on a plusieurs immeubles très bien réhabilités avec de nouvelles populations qui s'installent. On a vu aussi un bâtiment de haute qualité environnementale, un bâtiment de basse consommation qui est le premier en Rhône-Alpes, réalisé dans un immeuble en réhabilitation. Également dans le secteur de Beaubrun, Quarantèse, dans le secteur de la Cotonne, bien sûr à Château-Creu où on a vu les bureaux autour de la gare qui vont être occupés très prochainement, ainsi que des logements, beaucoup de grues. Saint-Etienne se transforme rapidement en termes d'urbanisme. C'est normal, il faut adapter la ville au monde moderne. Il faut 21e siècle et surtout offrir de meilleures conditions de logement. Saint-Etienne va continuer à beaucoup se transformer. Les chantiers peuvent parfois causer quelques désagréments. Mais c'est la voie de l'avenir. Si on ne fait pas ces transformations, on aura évidemment une ville qui prend du retard. Et ce n'est pas du tout ce que je souhaite écruellement. Donc on va continuer de la sorte à faire une ville plus agréable et plus verte.